... Regardez l'état de neige en peu de temps. C'est ça qui est super. Ils ont le sourire, les moniteurs de ski. De mémoire, jamais autant de neige de culture n'a été produite sur les pistes de la Bresse en aussi peu de temps. De quoi ouvrir partiellement le domaine dès le premier samedi des vacances scolaires. Je dois dire que cette année, on a eu énormément de chance, ce qui est un fait rare en décembre, d'avoir aussi froid à cette période. Là, on a eu des périodes de moins 10 sur 3 jours et ils ont réussi à faire énormément de neige de culture. Je rappelle que la neige de culture, c'est uniquement de l'eau et de l'air froid qui permet d'ouvrir une station comme la Bresse. On va se réserver encore sur le froid qui est sur la fin de semaine, samedi et dimanche, la possibilité de encore produire de la neige de culture et à partir de lundi, on va étendre l'ouverture du domaine skiable. Pas de difficulté à trouver les 130 saisonniers cette année. A deux jours de l'ouverture, l'heure est aux dernières vérifications et à la sécurisation du domaine. Pour faire face à l'augmentation du coût des énergies, l'électricité va être multipliée par 5, la station va bénéficier de l'aide du gouvernement. Les forfaits seront augmentés de l'ordre de 10% et les températures enregistrées la semaine dernière viennent faciliter les économies de la station. C'est sûr que quand on produit de la neige par mois à 8, on est plus efficient, c'est-à-dire qu'on consomme moins d'air comprimé. Et donc par le fait qu'on consomme moins d'énergie. Donc tout ça, ça nous aide dans notre plan de sobriété qu'on a mis en place sur la station et qu'on va tenir, je peux déjà vous le dire, qu'on sera au-delà des 10% d'économie en termes d'électricité sur toute la saison. On s'affaire aussi à Gérard, mais y compris dans les restaurants. Vous ferez attention, juste derrière, il faut bien tirer et après vous nous fassez un bon coup de propre... Le domaine nordique ouvrira avec un décalage, mais les premières remontées mécaniques accueillent les skieurs dès samedi avec des réservations équivalentes à celles avant Covid. Alors tout doit être prêt pour le jour J. On est dans le grand ménage pour bien accueillir les gens. Après, voilà, le personnel toujours un peu manquant. Je pense que la restauration a été fuite après le Covid, mais ça va revenir et puis voilà quoi. Mais après, non, rien de spécial par rapport aux autres saisons, on va dire. Les dameuses sont de sortie sur le fond de neige. La sobriété énergétique, le gérant n'a pas envie d'en parler, même si des mesures sont prises. Exemple, aucune nocturne ne sera proposée cette saison. Ce qui compte, c'est que les pistes soient prêtes. Du fait de l'inflation, on a mis en place un forfait spécifique qui s'appelle le forfait Gérard-Armée-Liberté, qui permet de payer uniquement ce qu'on consomme. Je m'explique, ça fonctionne comme un télépéage. Vous avez un abonnement qui coûte 20 euros par an. qui permet d'accéder au service. Et ensuite, vous ne payez que ce que vous consommez. Le redout de la semaine prochaine n'inquiète pas les deux stations. Les 80 centimètres d'amée à la Bresse assurent le manteau neigeux. Et Gérard-Armée s'appuie sur son tourisme 4 saisons. Biathlon, fatbike et véhicules électriques compléteront l'offre. multiple . ou mon air sur son tourisme kaufen comme un test d'ajour.